Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Agent Presque Secret ou Central Intelligence de Russell Marshall Ferber. L'histoire c'est celle de Calvin qui après avoir quitté la faculté en tant qu'élève le plus prometteur se retrouve 20 ans plus tard comptable à mener une petite vie un peu trop rangée. Et c'est là que son ancien collègue de promo Robby qu'il considère comme son meilleur ami va lui demander de lui filer un coup de main. Et Robby s'avère être en fait un agent de la CIA qui est parti dans son coin pour mener sa propre enquête. Il est sorti depuis un petit moment aux Etats-Unis ce film, il débarque un peu en fin d'été avec aucune grosse tentative de la part d'Universal ou Warner de vouloir marquer le box office. C'est vraiment il sort presque uniquement pour dire voilà on l'a sorti alors que pourtant quand même Dwayne Johnson a quand même un certain impact même sur le public français. Même son Andreas il avait quand même marché en France, il avait fait son petit score et faut pas se voyer la face c'est grâce à lui. Et on sent que ce film il a réussi à sortir en France grâce à lui, grâce à la carrure, grâce au charisme qu'il a et que c'est en grande partie grâce à ça qu'on a le droit de l'avoir sur nos écrans en cette fin d'été. Est-ce que ça valait franchement le coup d'attendre autant de temps pour le sortir ? Non, il aurait fallu surfer sur la vague de la sortie américaine pour tout de suite le sortir en France et dire voilà c'est le nouveau film avec Dwayne Johnson. Tant pis s'il se noie au milieu de tous les gros blockbusters, voilà au moins il est lancé parce qu'avec le coup il va pas marcher, il va un peu rester dans son coin. Et déjà que le film est pas extraordinaire, si en plus le noyer dans la fin d'été et le début de la rentrée, c'est peut-être la plus grosse boulette qu'il aurait fallu faire. Parce que là le film est bien, cool, plutôt fun, mais il a rien d'extraordinaire. Mais genre vraiment rien d'extraordinaire et c'est son plus gros défaut et en même temps sa petite qualité. Le scénario est signé par David Stassen, Hig Barinzoltz et Russell Marshall-Fundberg. Le scénario c'est le plus gros problème du film, c'est à dire qu'en gros pendant à peu près une bonne heure, on a vraiment du mal à cerner ce que ces personnages font là. On comprend que Calvin va filer un coup de main à Robby, mais très franchement, toute l'intrigue secondaire ne sert à rien. Ça sert à amener des personnages et à amener une résolution, mais en soi, elle est quasi inutile cette intrigue secondaire. Elle a un intérêt pour essayer d'étoffer les personnages, mais c'est tellement effleuré en surface. Hormis Calvin et Robby, tous les autres personnages sont passés à la trappe et on ignore presque tous deux. Même la chef de la CIA qui poursuit Robby, elle est vraiment vaguement étoffée par moments et par brèves d'écriture. Mais le reste du temps, c'est pas extraordinaire. Et ça plombe le film parce qu'on aurait aimé que l'écriture soit un petit peu plus... Pas forcément extraordinaire, mais qu'elle soit un petit peu plus fine pour permettre au personnage d'avoir un petit peu plus de profondeur et de faire en sorte qu'on s'immerge un peu plus dans le récit. Et là, c'est pas le cas. On a vraiment du mal à s'immerger dans le récit parce qu'à part les deux personnages principaux, tous les autres ne sont qu'effleurés. Et il y a des runningas qui sont plutôt bien écrits et on doit ça surtout à l'écriture des trois scénaristes, mais ça suffit pas à aider le film. Ça suffit pas à l'étoffer, ça suffit pas à lui donner de la force, ça suffit pas à lui donner du charisme ou de la carrure. Ça suffit juste à dire, voilà, on a un scénario, les deux personnages c'était vraiment le principe de faire rigoler, mais c'est tout. Au moins, mise à l'épreuve dans son genre, si on peut comparer parce qu'il y avait Kevin Hart et que c'est un peu le même principe, même si c'est tourné d'une autre manière, mise à l'épreuve avait une intrigue qui était tout de suite mise en avant et qui permettait ensuite de placer ces deux personnages et de montrer que leur duo est un petit peu étrange. Là, c'est pas le cas et ça plombe quand même le récit. Au niveau de la mise en scène, Rochelle Marshall-Fumber, dernièrement auteur de Miller et une famille en herbe, mais également auteur de Dutch Ball, qui sont quand même à leur hauteur des films plutôt fun. Là, pour le coup, sa mise en scène épouse plutôt bien le genre, même si ça ressemble beaucoup trop à la mise en scène qu'offre Team Story sur les mises à l'épreuve. La comparaison est évidente, malheureusement, à cause du contexte et de la manière avec laquelle le film est pensé, mais c'est ultra flagrant dès le moment où on rentre dans le début de l'intrigue et que les scènes d'action commencent à apparaître. Là, on se rend compte que c'est vraiment une espèce de mise en scène formatée, préconçue, et qu'elle n'a aucune once de générosité créatrice. Elle se limite simplement à vouloir nous faire rigoler. Et par moments, c'est vraiment saoulant parce qu'on sent qu'il y a un plus gros potentiel et qu'à aucun moment, Rochelle Marshall-Fumber essaye de l'exploiter. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu créer quelque chose à partir de cette mise en scène et il se contente simplement de dire « Oh ben voilà, j'ai envie de fumer mes personnages, c'est tout. » Il n'y a pas vraiment de grand moment où on se dit « Waouh, la mise en scène, elle est fun, la mise en scène, elle est cool. » C'est du surfait et voilà, ça ne fonctionne pas. C'est dommage, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui sauve le film, et là on va rentrer en plein dedans, c'est les deux acteurs principaux. Mais genre, vraiment. Niveau acteur secondaire, Amy Ryan arrive plutôt bien à tirer son jeu au niveau du reste des acteurs parce que pas forcément de gros rôle vraiment marquant. Même Aaron Paul qui fait une petite apparition, il n'est pas extraordinaire. Mais les deux acteurs qui fonctionnent, c'est Kevin Hart et Dwayne Johnson. Kevin Hart, pour une fois, ne fait pas la puce électrique. Il est plutôt dans un jeu où il veut nous faire rire, il est toujours dans cette espèce de jeu très énergique. Mais il est plus détendu et son personnage est mieux ficelé. Donc résultat, ça fonctionne un petit peu plus. Mais celui qui dépote, c'est Dwayne Johnson. Son personnage, il est à mourir d'horreur du début à la fin du film. C'est excellent. Pour le coup, les deux mecs, ils forment vraiment un duo qui fonctionne bien. Et Dwayne Johnson, il est exceptionnel. Vu que le film, je l'ai vu en VF, petite mention pour les deux doubleurs principaux. Au moins, celui de Kevin Hart que vous connaissez, puisque c'est Lucien Jean-Baptiste, qui est vraiment bon. Et David Kruger, pour la voix de Dwayne Johnson, les deux sont vraiment excellents. Et on sent que, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour faire la VF, ils ont quand même essayé de créer une alchimie entre les deux et ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, pour le coup, c'est pas extraordinaire quand même, à Jean Presque Secrets. C'est un film qui est plutôt fun, qui est plutôt sympa, mais qui a tellement de lacunes au niveau de l'écriture et au niveau de la mise en scène que quand on en sort, on se dit qu'il y avait un sacré potentiel. Et heureusement que les acteurs sont là pour le rattraper, parce que sinon, le film est complètement plombé. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sent que ça aurait pu aller beaucoup plus loin que se limiter simplement à un divertissement d'action extrêmement basique dans le genre. Mais si vous voulez aller voir Jean Presque Secrets de Russell Marshall Fubber, allez-y, ça reste quand même un divertissement qui est plutôt sympathique, même s'il manque clairement d'originalité. Mais allez-y, vous allez certainement vous marrer, et ça reste très fun et très simple. Donc ça reste efficace comme film. A plus !